Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 77e web émission Médicis. Bonjour Karine. Bonjour Yannick. Donc, comme à l'habitude, Karine, nous allons aborder deux questions qui nous ont été posées par les clients de Médicis ou par les fans qui se trouvent sur nos réseaux sociaux dans notre communauté. Donc, pour débuter, Karine, un sujet pas nécessairement joyeux, mais il faut l'aborder quand même. Le décès, qu'est-ce qui l'advient de nos placements lorsqu'on décède et plus particulièrement avec le CELI? Tout à fait Yannick. Moi aussi, j'ai beaucoup eu la question dernièrement et je crois, tu pourras me corriger si je me trompe, la question que les gens se posent, c'est comment je peux m'assurer que mon testament est bien fait et que j'ai nommé le CELI dans mon testament pour dire que ça va à mon conjoint. Et on parle de titulaire remplaçant, de titulaire survivant. On veut s'assurer que tout est beau. Ce que ça fait, le titulaire remplaçant, ça permet au décès, je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, un CELI peut ressembler à une valeur marchande de 200 000 $ si on a cotisé… Depuis le début. Exactement. Depuis le début, on a investi dans les marchés, ça ressemble au rendement des marchés. On veut que ce 200 000 $-là roule sans incidence fiscale au décès. Puis là, le CELI continue d'exister, ça en va dans le CELI du conjoint. Au Québec, il y a des qu'on fait les choses différemment. Nous sommes distincts. Nous sommes distincts. Lorsqu'on ouvre un CELI, un compte de placement régulier comme chez Médici, il y a un endroit où on peut désigner un titulaire survivant au remplaçant, mais ce n'est pas pour les résidents du Québec. On ne peut pas le faire ici au Québec. Il y a certaines exceptions. Si c'est un contrat de rente, on va pouvoir désigner le titulaire survivant. Ça ne veut pas dire que le CELI devient imposable pour le conjoint survivant. Si c'est lui qui est l'héritier, on va tout simplement avoir des étapes supplémentaires. On doit remplir un formulaire qu'on appelle RC240 pour désigner ce fameux 200 000-là comme cotisation exclue. Alors, on va dire que cette cotisation-là que je rajoute dans mon CELI à moi est exclue. La particularité, c'est que s'il y a une variation positive, il y a des rendements qui se produisent entre le décès et le moment où on transfère, par exemple 10 000 $ de rendement, à ce moment-là, ça va être imposable. Ça ne sera pas comme le titulaire remplaçant. Donc, il faut juste accélérer les choses, s'assurer de bien faire. Il faut vraiment prendre des mesures rapidement pour ne pas avoir des mauvaises surprises sur le plan fiscal. Et l'autre élément, Yannick, que j'aimerais apporter, c'est l'important, c'est un beau compte. Le CELI produit du rendement à l'avri de l'impôt. Si la personne n'a pas cotisé à son CELI, cotisé ses droits de cotisation qui sont maintenant à 88 000 $ et il y a un décès, là, ça, ce n'est pas transférable. Les droits inutilisés sont perdus. Donc, c'est perdu. Exactement, c'est perdu. Donc, ce n'est pas juste de cotiser, mais c'est aussi de le faire fructifier. Souvent, on mélange, le CELI, c'est bon. Ce qui est bon, c'est de cotiser et c'est de l'investir en action pour avoir un rendement espéré à long terme qui est intéressant pour pouvoir profiter jusqu'au deuxième décès. parce qu'après le deuxième décès, ça ne restera pas en CELI, mais c'est ça qui est important. Puis, Karine, au sens plus large, lorsqu'il y a décès avec nos comptes de placement, comment ça se passe chez MEDICI? Quel est l'accompagnement qu'on fait? Bonne question. On a souvent la question avant le décès pour que les gens se préparent, mais lorsque ça arrive, on agit un peu comme un guide. C'est sûr qu'on est une partie de tout ce qu'il y a à faire lorsqu'il y a une liquidation de succession, mais déjà d'accompagner le client, ce qu'il a à aller chercher comme document, le certificat de décès, le testament, les recherches testamentaires, mais aussi de casser la perception de où il y a un décès, est-ce qu'on doit vendre les actions, est-ce qu'on doit vendre vraiment tout ce qu'on a sur les marchés? En pratique, non. Si ce n'est pas un bon moment, il va y avoir un plan d'action qui va discuter avec le liquidateur. Donc, tout ça, c'est encadré par nous. Donc, on aide le client à suivre les étapes et à aller consulter les gens, le comptable, le notaire. Et je pense que c'est d'être là, de suivre la situation, et c'est du cas par cas, c'est certain. Oui, parce que c'est déjà une grande souffrance, souvent, de perdre un proche. Donc, c'est important d'avoir un accompagnement dans ces situations-là. Oui, on fait le lien avec le Gardien de valeur, qui est la Banque nationale, pour la conformité des documents et s'assurer de faire le suivi pour que tout se passe bien, dont le fameux formulaire RC240 qu'on parlait pour le site, à remplir puis à faire les étapes qu'on a. Excellent. Passons à la deuxième question. Et Yannick, si tu veux, je vais faire différemment. Je vais te poser une question, Pierre et Jean. Est-ce que l'entreprise parfaite existe? On pourrait débattre très longtemps, Karine, de cette question-là, mais je ne vais pas y répondre directement. Je vais plutôt laisser un plus grand sage que moi y répondre. Charlie Munger, qui est le partenaire de très longue date de Warren Buffett, qui est un homme d'affaires averti, qui a eu de grands succès, évidemment, en bourse avec ses placements. Eh bien, il a affirmé récemment, lors de l'assemblée annuelle de son entreprise Daily Journal, que l'entreprise parfaite existait et il s'agit de Costco. On connaît bien également chez Nédici, qu'on suit depuis plusieurs années. C'est bien que tu amènes le sujet par les célèbres investisseurs Charlie et M. Buffett, qu'on va aller justement écouter en assemblée la semaine prochaine à Omar. Donc, elle est parfaite en quoi? C'est ça pourquoi M. Munger dit qu'elle est parfaite? Tout d'abord, Karine, je voudrais préciser que M. Munger n'est pas tout à fait objectif, parce qu'il est administrateur de Costco depuis près de 25 ans. Et il est également actionnaire très important. Il possède pour environ 100 millions de dollars d'actions du détaillant américain. Donc, évidemment, il a un petit parti pris. Oui, mais il la connaît très bien. Et c'est quoi qui lui fait dire justement, c'est quoi les caractéristiques de Costco qui font qu'elle a eu une performance incroyable, non seulement en bourse, mais au niveau de sa croissance, de ses profits par action. Donc, qu'est-ce qui explique qu'elle maintient cette aire d'aller-là depuis des années? Bien, comme parmi les piliers qu'on regarde de chez M.D.C., les avantages concurrentiels, Costco bénéficie d'avantages concurrentiels vraiment importants. Prenons par exemple la fameuse carte de membres. Les gens restent membres très, très longtemps de chez Costco. En fait, le taux de renouvellement est de plus de 90 %. Bonamala, même de 93 % en Amérique du Nord, je dirais que ce taux de renouvellement-là ferait rêver même les entreprises qui affirment avoir des revenus et des abonnements récurrents parmi les logiciels, par exemple. Eh bien, ça, c'est assez spectaculaire. Les clients en ont pour leur argent, justement, ils misent sur ne pas augmenter les marges. Exactement. D'aller chercher le meilleur rapport qualité-prix pour le client qui lui retourne de là, c'est-à-dire la recette du succès. Exactement, parce qu'ils bénéficient de leur immense pouvoir d'achat pour en redonner le maximum à leur membre. Donc, il y a des célèbres phrases, par exemple, qui disent « Si tu augmentes le prix, je vais te… » parmi les dirigeants. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur la valeur qu'ils peuvent toujours apporter à leur clientèle. Puis, on le voit, quand on se dirige chez Costco, le samedi matin, ça se bouscule pour rentrer. Puis, leur proposition valeur, finalement, Karine, en ces temps inflationnistes, elle reste excellente. Mais Yannick, nous, on regarde aussi la durabilité de cet avantage concurrentiel dans le temps. Et je ne sais pas si tu te rappelles, en 2017, Amazon avait justement acheté Whole Foods et le titre de Costco avait chuté à ce moment-là. On en avait profité chez Medici pour faire des achats de l'entreprise. Ça faisait un bout de temps qu'on la suivait. Qu'est-ce qui fait que, justement, ils n'ont pas réussi? On pensait que… Bien, c'est ça. On pense que le rouleau compresseur Amazon va tout égraser sur son passage. Cela n'a pas été le cas, puisqu'on a plusieurs années qui se sont écoulées depuis. Et les résultats de Costco ont été excellents au cours de cette période-là. Donc, ça démontre que les avantages concurrentiels de Costco sont encore très importants. Et même Amazon, avec ses puissants moyens, n'a pas réussi à, disons, miner la croissance de Costco, qui ouvre des magasins à l'étranger, dans plusieurs nouveaux pays, comme la Suède, prochainement. Tout à fait. Mais, on parlait d'entreprise, donc pour conclure, il y a quand même probablement un défaut. Ça serait quoi, le dépôt de Costco? Bien, en ce bas-monde, Karine, malheureusement, il y a très peu de perfection absolue. Donc, c'est le cours, l'évaluation de Costco, plutôt que le cours, là, qui… Le cours aussi, dans le fond. Oui, c'est ça. Rapport à sa valeur intrinsèque. Exactement. Juste pour vous donner une idée, le titre se négocie à près de 35 fois les bénéfices des 12 derniers mois écoulés. C'est quand même très élevé. Et, comme tu le sais, Karine, chez Medici, nous, on a besoin d'une marge de sécurité parce que, oui, on veut des entreprises exceptionnelles. Encore faut-il aussi avoir une marge de sécurité pour pouvoir battre le marché sur une longue période. Oui, le risque, c'est de ne pas, justement, avoir les rendements au-delà des marchés. La marge de manœuvre est plus petite. Elle est plus limitée. Puis, ça fait en sorte que s'il arrive un accro parce que, bien qu'on soit imparfait, les accidents de parcours sont toujours possibles. Et merci beaucoup, Yannick. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre 77e webémission. N'hésitez pas à nous envoyer des questions à info à commercialgpsmulti.ca. Et on va être à l'Assemblée, dans le fond, la semaine prochaine. Et on vous reviendra probablement aussi avec d'autres sujets. Sous-titrage ST' 501